Qu'est-ce qu'un objet est chiral s'il est non superposable à son image dans un miroir-plan ? Mais que l'on ne peut pas superposer. Par exemple, une molécule comme ceci, avec ici pourquoi pas CH3, H, OH et admettons CL, pourquoi pas ? Si je dessine son image par un miroir-plan, je vais avoir ceci, H, CH3 et CL. Et vous pouvez essayer de les superposer, mais vous n'y arriverez pas, puisqu'il faudrait échanger ici deux atomes terminaux pour réussir à avoir une molécule qui se superpose à celle-ci. Autrement dit, si on essaye de superposer celle-ci avec celle-ci, et qu'on représente ici OH de cette molécule, on va essayer d'aligner, admettons, les CH3 avec les CH3, alors ça tombe bien, le CH3 vient ici vers moi. Mais si je fais ça, je dois avoir H qui part vers l'arrière comme ceci, et CL qui est dans le plan. Ce qui veut dire que lorsque vous essayez de superposer, eh bien ici, vous voyez bien que ça ne marche pas. On se retrouve dans le même cas que la main gauche et la main droite, ou à cause des pouces, d'ailleurs des autres doigts, vous ne pouvez pas non plus superposer. Donc, ces deux molécules sont images l'une de l'autre dans un miroir-plan, et non superposables, elles sont donc chirales. Et on va donner un nom à ce type de molécule, on va dire que ce sont des énantiomères. Donc, ces deux molécules sont des énantiomères. Alors, si on a un mélange de deux énantiomères en quantité égale, on parlera alors de mélange racémique. Donc, si on a 50% de celui-ci, 50% de celui-ci dans une solution, eh bien on parlera de mélange racémique.